La ville de Saint-Denis vous présente Dionycité Actu. Des photos et des souvenirs plein les carnets de bord. 18 élèves du collège Juliette de Dieu reviennent d'un séjour en Chine. Certains d'entre eux ont bénéficié de la bourse de voyage de Saint-Denis. J'ai appris la vie des Chinois, comment ça se passe au lycée, les cours, la langue aussi, j'ai appris de nouveaux mots. J'ai été impressionnée particulièrement par le bruit, mais aussi les buildings car ils sont très très grands. Ce qui m'a marqué le plus c'est leur dévouement pour nous, ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont très bien accueillis, ils nous ont beaucoup nourris aussi. Vu que j'apprends le chinois, je préfère réhabiter là-bas pour pouvoir l'exploiter et travailler aussi. Cette expérience du voyage illustre parfaitement l'ambition de la ville de Saint-Denis d'offrir aux jeunes dionysiens la possibilité de s'ouvrir au monde. Ça leur permet de voir qu'ailleurs ça se passe différemment, qu'ici la Réunion où nous sommes enclavés, ça leur permet de revenir non seulement grandis, mais aussi beaucoup plus ouverts d'esprit avec d'autres ambitions. La bourse de voyage permet aussi aux candidats d'accéder à des formations hors département, un atout d'insertion supplémentaire. Au total, 300 jeunes dionysiens ont bénéficié de cette bourse de voyage depuis 2015. Le gymnase Fontanovellement a hissé les couleurs internationales. Depuis le 12 novembre, le Chaudron accueille les meilleurs mondiaux pour la deuxième édition du master de pelote basse. Ce que nous proposons ici au Chaudron, c'est tout simplement le plus gros plateau jamais réuni de l'histoire de la Paleta Cuir, de la Palacorta. Donc on a tous les meilleurs joueurs espagnols présents qui sont multi-champions du monde et multititrés à tous les niveaux. Champion d'Europe et plusieurs fois champion de France, les Chaudronais Fontano et Vellement sont toujours au meilleur niveau et encouragent les jeunes à prendre la relève. Avec les internationaux, les professionnels, j'ai quelque chose de nouveau et je pense qu'avec ça, avec cette deuxième édition, ça va encourager plus les jeunes à jouer à la pelote. Un grand exemple et permettre à nous de devenir meilleurs en regardant Banna et de taper avec ça aussi, ça va faire progrès à nous. Il faut prendre l'exemple de Banna parce qu'on a un grand champion, un grand joueur et un grand respect de Banna. Le master permet aux jeunes pelotaries du club du Chaudron de se mesurer au meilleur niveau mondial. Ils représentent les meilleurs espoirs de l'île. Il faut savoir quand même que nous allons mesurer le progrès de nos jeunes puisque ce pôle est classé Pôle France et Pôle Espoir. C'est le plus haut label que puisse être attribué dans le sport français. Fin des matchs samedi 19 novembre, mais le Chaudron aura fait parler de lui dans le monde entier. Le Grand Prix du Roman Métis de Saint-Denis a été décerné cette année à l'écrivaine franco-suisse Dounalou pour son ouvrage intitulé L'Oragé. L'histoire d'amour d'un couple de poètes malgaches pendant la période coloniale. Si vous êtes adolescent, la direction de la jeunesse vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée jeunesse en l'air avec sa Pôle Party. Ce sera au Parc Aquanord samedi 19 novembre à partir de 20h. Venez supporter les équipes rayonnaises pour la finale du master de pelote basque ce samedi 19 novembre. Gymnases font un nouvellement à partir de 10h. Ne manquez pas non plus les conférences de la semaine de l'histoire à l'ancien hôtel de ville, toute la programmation sur le site internet de Saint-Denis. Enfin retrouvez votre magazine Johnny Cité mercredi prochain où il sera question de la politique de logement de Saint-Denis. Bon week-end ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionycité Actu. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionycité Actu.